On va pouvoir entamer ce moment que vous attendez tous avec impatience depuis le début de cette session qui est la remise des trophées de la e-santé de cette édition 2013 de l'université d'été de la e-santé. A mes côtés, donc, Virginia Dohan, qui est directrice de la Technopole de Castres-Mazamay. Virginia, un petit mot sur les trophées. Un succès grandissant d'année en année. Combien de dossiers cette année ? Alors, on a reçu 72 dossiers dont on s'était fixé comme objectif de franchir le cap international. Et là, on a franchi le quart de dossiers internationaux avec des projets qui venaient du Portugal, de Grèce, du Royaume-Uni, de Finlande, de Suède et j'en passe. 72 dossiers reçus cette année, donc beaucoup plus que l'année dernière. Et tant mieux, on est sur la bonne courbe. Et des dossiers internationaux, pas n'importe lesquels, un quart des dossiers venaient d'autres pays. Tout à fait. Donc, on est plutôt satisfaits, sachant qu'on en a retenu une dizaine qui sont venues ici sur le site pour les auditions. Donc, on est ravis d'avoir fait venir jusqu'à Castres ces internationaux. Oui. Il y a un profil type de la personne qui vient donner un dossier en e-santé ? Les profils sont assez hétéroclites. Je veux dire, on a eu des établissements de santé, des professionnels de santé, des docteurs, des entreprises, beaucoup d'entreprises, des associations de patients, des étudiants aussi, bien sûr. Voilà un petit peu nos profils cette année. Donc, des patients, des docteurs, des scientifiques, des utilisateurs. Vraiment un profil très large. Et vous allez voir que cette édition 2013 des Trophées de la e-santé reflète la diversité de tous ces porteurs. Et donc, on ne va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite avec le prix Autonomie et maintien à domicile. Et va me rejoindre Jean-Louis Fraisse, qui est président de la plateforme d'évaluation platine et de la société Salir Assistance, que l'on peut applaudir, s'il vous plaît ? Voilà. Un micro. Un micro pour Jean-Louis Fraisse. Il va tenir et le micro et le prix. Jean-Louis, vous avez été séduit cette année par un petit poisson. Je n'ai pas vu le rapport entre un poisson et un télésanté. Vous avez été séduit cette année par un petit poisson. Moi, je n'ai pas vu le rapport entre un poisson et un télésanté. Vous avez quoi, ce poisson ? Eh bien, écoutez, moi, je serais tenté de poser la question. Quelle relation il y a entre un poisson vorace et les accidents, pardon. Un piranha, là, tac, 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 tac. Un piranha, oui, qui avance et qui croque. Ça, c'est la responsable du projet vorace-fiche qui va nous le dire, je pense, tout de suite, puisque je crois qu'il y a une animation prévue. Donc, je vais lui céder la parole immédiatement. En tout cas, bravo et magnifique. Et on va accueillir justement Laetitia Lacan du groupe Génieuse à Montpellier qui a inventé, vous allez voir, un drôle de piranha qui lui permet cette année de recevoir ce trophée de la e-santé. Alors, avant de lui donner le trophée de la e-santé, hop, j'attrape un micro. On va voir à quoi ressemble. Parce qu'au début, moi, si, j'ai vu le titre, j'ai vu un poisson vorace. Mais c'est quoi le rapport entre un poisson vorace et de la e-santé ? On va le découvrir en images. Tout de suite, ce petit poisson vorace. Et vous allez nous dire ce qu'il fait. Il nage dans la mer et il mange les autres poissons. Et on va découvrir ce poisson qui est en fait un petit jeu. Alors, attendez. Hop, on va vous ouvrir, je ne sais pas, le micro. Voilà. Donc, on passe. Hop, changement de micro. Troisième tentative, c'est bon. Donc, Horace Fiche est un jeu qui s'adresse à des patients qui ont eu un AVC et qui souhaitent se rééduquer au niveau du membre supérieur. Voilà. Donc, bon, c'est un film. Alors, je ne sais pas si... Alors, on a envoyé un poisson. Et on voit aussi un patient. Il a des bras. Et donc, c'est comme sur une nouvelle console de jeu. Il a des capteurs sur les bras. Et c'est lui qui fait avancer le poisson, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, c'est le patient qui fait avancer le poisson. Mais il n'a pas de capteur sur les bras puisqu'on utilise la Kinect. Donc là, il se rééduque sur un plan, c'est-à-dire sur la table. Mais bien évidemment, il peut jouer aussi de manière autonome avec le bras. En l'air. Je ne sais pas si on le verra sur ce film-là parce qu'il y a plusieurs films. Et donc, il incarne un poisson qui est un voracifiche et qui doit manger tout ce qui passe à sa portée. Il a aussi des quêtes puisque c'est un vrai jeu. Il doit collecter des objets. Et c'est un jeu qui est multijoueur. Donc, le patient, il peut jouer seul ou il peut jouer avec des membres de sa famille, avec d'autres patients. Dans ce cas-là, il faut se manger. Là, voilà, par exemple, il y a quelqu'un. Allez, on va manger Jacques. Il va croquer Jacques. C'est un jeu qui, aujourd'hui, il existe, il marche, il est utilisé déjà par des personnes qui sont en rééducation. Oui, actuellement, il est en test. On a mis en place un PHRC avec les hôpitaux avec lesquels on travaille. Donc, un PHRC, c'est un programme hospitalier de recherche clinique. Donc, il est actuellement en test et quelques patients les utilisent comme la personne que l'on voit là, l'utilise à domicile. C'est vrai que c'est plus sympa de se faire rééduquer en faisant le poisson, en tout cas, en faisant du jeu vidéo de manière une autre, plutôt que des exercices répétitifs. Écoutez, on peut applaudir Laetitia Lacan. Merci beaucoup. Et on va lui remettre ce trophée de la e-santé. Allez-y, Jean-Louis Frey. Dis-nous un petit peu ce qui vous a plu dans cette histoire-là. Eh bien, écoutez, moi, je suis très heureux de vous remettre ce prix parce que les Serious Games sont de plus en plus utilisés en thérapeutique. Ce n'est pas toujours connu du public de ce soir-ci, bien sûr, mais du grand public, non. Et c'est pour ça que le juré et moi-même sommes très, très, très heureux de vous remettre ce prix. Et nous sommes très heureux de le recevoir et d'avoir cette reconnaissance pour une société comme la nôtre. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, un prix n'arrive jamais tout seul. Vous avez croqué le trophée de la e-santé. Vous croquez le prix du parrain. Et un troisième prix qui est un an d'abonnement à Formatique Santé derrière. Vous voyez ? Merci beaucoup. Belle, belle récompense ce soir. Jean-Louis, il y avait... Voilà. Il y avait également, il ne faut pas oublier, deux autres nominés dans cette catégorie. On va en parler tout de suite. Le premier nominé, c'était le projet Madame des Quadex. Alors, le projet Madame, en effet, est un projet qui permet de comprendre et d'analyser le comportement des personnes âgées, qui va être utilisé par les services d'aide à domicile et qui permettra de déclencher des alarmes le cas échéant et donc qui permettra de venir en aide aux malades s'ils en ont besoin. On a trouvé que c'était un projet très, très pertinent et qui nous a beaucoup plu également. Autre projet dont il faut parler, puisqu'il était nominé aussi, le projet Mémo Active qui a été monté par une société qui s'appelle Patience World. Alors, le projet Mémo Active permet d'évaluer le niveau de dépendance des personnes qui sont en difficulté au travers de tests qui sont évalués scientifiquement et au travers aussi d'un réseau social. On a noté qu'il arrivait à fédérer un peu plus de 35 000 personnes et donc on a trouvé que c'était une façon originale d'apprendre le patient et une façon qui faisait que les personnes à domicile étaient de plus en plus connectées, quel que soit l'âge. Donc, le jury et moi-même avons estimé que c'était un très beau projet qui méritait qu'on le cite. C'est pas rien, 35 000 personnes. On peut applaudir également ces deux autres nominés dans cette catégorie autonomie et maintien à domicile. Merci, Laëtitia Lacan. Et on va passer à la catégorie suivante. Hop là ! Qui est la catégorie télémédecine. Et pour ça, va me rejoindre Julien Martel du groupe Allaire. Voilà, il est là, Julien. Alors là, on a parlé de poisson tout à l'heure. On se demandait quel rapport entre un poisson, un piranha et la télémédecine. Là, on parlait de robots. Et là, c'est quel type de robot qui a retenu votre assistance ? Alors, le jury a été conquis par un robot qui en soi est déjà une très belle technologie. Mais ce qui nous a conquis surtout, c'est que dans le cadre de la télémédecine, il est très compliqué de répondre à trois critères. L'acceptabilité par les usagers, les patients. L'acceptabilité par les professionnels de santé. Et surtout, un business model, en tout cas, des preuves économiques. Et ce projet a réussi les trois. Et ce projet, on va le découvrir tout de suite puisqu'on va recevoir Nicolas et Éric Lefebvre de la société Adécotech qui sont lauréats de ce prix Télémédecine. Alors, on peut les féliciter. Et on va même découvrir tout de suite, si on peut leur amener un micro à tous les deux. Venez à côté de moi. Et pareil, là, on a la chance d'avoir de l'image. On va découvrir votre robot tout de suite en image pour comprendre ce qu'il fait d'extraordinaire. Vous allez peut-être pouvoir nous le décrire, l'un ou l'autre, ce robot. Du coup, ils sont tellement émus qu'ils se refusent le micro. Alors, en fait, c'est un robot, effectivement, de télééchographie que l'on peut découvrir là sur la droite. Certains l'ont vu cet après-midi, notamment en démonstration. Donc, ce robot est relié... On relie la sonde d'échographie au bout du bras du robot. Il y a du côté du patient, un manipulateur qui va venir fixer le robot sur la partie à examiner. Voilà. Donc là, on voit le docteur Lefebvre qui joue le rôle du manipulateur. Et du côté du médecin, il possède en fait une sonde d'échographie fictive qui ressemble à un joystick, mais qui s'apparente à une vraie sonde d'échographie. La voilà. Et grâce à cette sonde, il va pouvoir manipuler à distance le robot. C'est un peu le prolongement du bras du médecin, en fait. Donc, de cette façon, on permet au médecin de ne pas être désorienté, effectivement, par cette technologie. Donc, il se retrouve dans ses... Il retrouve très vite ses habitudes. Et du côté du patient, il y a le manipulateur qui va venir poser le robot. On ne déshumanise pas totalement la médecine. Il y a un contact humain qui se fait. Et le manipulateur et le médecin communiquent avec le patient par un système de visioconférence également. Ce robot, il est destiné à quel usage ? Qui a besoin aujourd'hui d'avoir des échographies menées à distance comme ça ? Alors, malheureusement, on est de moins en moins nombreux. Les experts se raréfient dans nos pays. Et la Terre est de plus en plus grande, en tout cas de plus en plus peuplée. Et les usages sont extrêmement multiples. Ça va de l'organisation de nos gardes dans les petits hôpitaux, parce qu'on ne peut plus être de garde un jour sur deux. Ce n'est plus possible. Or, avec ce type de robot, on pourrait être de garde pour une dizaine de pitots à la fois. Donc, évidemment, mutualiser totalement les gardes et les coups en même temps. Mais ça peut aller aussi dans le spatial, puisqu'il y a des projets pour monter dans la station orbitale et pour des projets d'éco-cardiographie. Il y a des projets qui vont sur les plateformes pétrolières pour les armées, les prisons. Il y a des possibilités aussi, enfin, et beaucoup, dans certains pays en voie de développement, pour gérer les grossesses qui sont souvent dans les villages. Or, malheureusement, les spécialistes quittent rarement les grandes villes. Donc, vous voyez, le potentiel est énorme. C'est un challenge à relever. Ce n'est pas simple. On est heureux, évidemment, ce soir. On vous remercie tous, parce que pour une petite société comme la nôtre, c'est très important d'avoir une visibilité. Combien de salariés dans votre société ? Alors, aujourd'hui, officiellement, on tourne à 5 ou 6 personnes et à 3 salariés. C'est-à-dire que les autres travaillent bénévolement. Et combien de mois ou d'années de développement pour arriver à un robot de ce type ? La société a été créée en 2008. Le mise sur le marché, c'est cette année. En sachant qu'avant, d'autres ont travaillé avant nous, l'université de Tours, l'université d'Orléans. Et le début de la téléchoreographie remonte à près de 10 à 15 ans, maintenant. 2008, commercialisation cette année du robot. On voit le temps de recherche et de développement que vous avez dû passer dessus, l'investissement financier derrière. Aujourd'hui, ce robot, il en est où ? Alors, on voit qu'il existe. C'est un prototype. Il est prêt à être commercialisé ? Comment ça va se passer ? Alors, aujourd'hui, le marque HCE a été obtenu en fin d'année, ce qui nous permet d'envisager la commercialisation effective dans les hôpitaux. Sans marque HCE médical, on ne peut pas entrer dans nos hôpitaux. Et nous sommes donc actuellement en phase commerciale. On commence, bien sûr, sur la France, mais on fait en parallèle aussi à l'étranger, car des pays comme le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud sont très intéressés pour régler leurs problèmes de population très écartée et très dispersée. Julien Martel, on voit, c'est assez formidable, un robot qui pourrait faire d'échographie dans la navette spatiale ou la station spatiale à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Une petite entreprise qui met ses forces et ses ressources derrière. Qu'est-ce qui a marqué le jury dans cette audition particulièrement ? Ce qui a marqué le jury, c'est hormis la passion. Parce qu'on a retrouvé la passion dans toutes les entreprises qui sont venues présenter des projets. Donc ça, ça a été assez formidable. Ce qui vous a différencié vraiment, c'est l'acceptabilité de cette technologie et déjà les usages. On peut vous parler de la Guyane où il y a déjà des usages en cours et surtout qui a prouvé son acceptabilité par les patients, les professionnels de santé et son retour sur l'investissement. C'est ce qui a vraiment marqué le jury, c'est l'acceptabilité déjà de cette technologie. Donc on est assez confiant, en tout cas, sur la mise en marché cette année pour vous. Un robot, mais où l'humain garde une place prépondérante. On peut les applaudir. On va vous remettre ce trophée que vous remet à l'air de la e-santé de l'édition 2013. Voilà, avec, vous voyez, le chèque du parrain qui suit derrière qui suit derrière est toujours l'abonnement d'un an à Formatique Santé. Et on peut les applaudir tous les trois. Julien, un mot, parce qu'il y avait aussi deux autres nominés. C'est toujours important de parler des nominés, même s'ils n'ont pas eu le prix. Ils ont quand même fait des projets qui étaient assez impressionnants, qui ont séduit le jury. Premier projet, c'est celui de la société First et qui s'appelle First Post. Oui, un très beau projet aussi. Ça a été assez compliqué, je dois le dire, pour le jury de choisir dans ces trois projets. C'est un projet d'imagerie en radiologie pour permettre le partage de ces données avec différents professionnels de santé. Ça n'existe pas déjà, ça, partager les radios ? Ça existe déjà. Ce qui a été assez différent dans ce projet, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont réussi à intéresser aussi les radiologues à partager les informations avec les autres professionnels de santé puisqu'ils ont, à travers ce projet, donné la possibilité aux radiologues de monitorer leur activité et d'améliorer leur activité au sein même du cabinet. Donc ça a été assez intéressant de faire voir qu'on pouvait trouver des intérêts communs autour de la partage d'informations au in fine pour le patient. Oui, on partage intérêt médical, intérêt pour le patient et intérêt business pour le professionnel de santé. Donc ça, c'est un autre nominé. Et le deuxième nominé, c'est un projet sur l'icardiologie porté par la Clinique Pasteur de Toulouse. De Toulouse. Alors, on n'a pas voulu faire du chauvinisme local, mais c'était aussi un très beau projet de télécardiologie. En fait, ce qui est assez connu, c'est-à-dire le suivi des défibrillateurs, ce qui nous a plu dans le projet, hormis que la Clinique Pasteur est quand même souvent en avance, c'est le suivi de 150 patients depuis le 1er janvier. Et ce qui a été assez innovant dans ce projet, c'est qu'ils ont réussi à intégrer les données de tous les constructeurs sur un seul système. Ce qui est assez difficile quand on connaît les constructeurs de défibrillateurs, ils ne sont pas ouverts en général à de l'échange d'informations. Et la Clinique Pasteur a réussi à tout centraliser sur un seul système. Ça nous semble quelque chose d'important, in fine pour les patients, de pouvoir permettre d'avoir accès à tous les datas de tous les utilisateurs sur un seul système. Oui, communiquer, interopérabilité, ce sont des mots qui reviennent comme les leitmotifs depuis ce matin dans cette université. Merci, Jumain Martel, pour ce prix Télémédecine. Applaudissements Autre catégorie, cette fois-ci, on va passer dans la mobilité avec la catégorie ML, c'est pour parler de ce prix, on va me rejoindre, il arrive Mehdi Luno de la société Almeris, qui est une filiale d'Orange qui est spécialisée dans le traitement industriel des données numériques. Alors, on a parlé de poissons piranhas, on a parlé de robots, là, on va parler de Van Gogh. Oui, c'est ça, c'est la solution d'Inseo qui nous a été présentée. L'idée initiale consiste donc à retranscrire sur tablette des tests qui sont aujourd'hui réalisés dans des EHPAD de façon papier, avec du papier, du crayon, des chronomètres. C'est l'idée de départ qui a été proposée, suggérée par des soignants. Donc, excusez-moi, l'idée de départ qui a été proposée par des soignants, nous a-t-on expliqué, et de ce point de vue-là, assez convaincant. Et ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a l'idée de développer de nouveaux tests, aller au-delà des tests qui sont aujourd'hui réalisés sous forme papier. et voilà, le jury a été assez convaincu par ce projet. Je vois que le jury est convaincu parce qu'il en parle encore plus que le porteur lui-même ou la porteuse lui-même. On va recevoir justement la porteuse qu'on peut applaudir de la société d'Inseo, Justine Soquet, qui me rejoint tout de suite. Voilà, on va en savoir plus sur cette application. Justine Soquet, si j'ai bien compris, normalement quand on reçoit un prix, on fait plein de remerciements à tout le monde. Et là, il y a des remerciements tout particuliers pour maman, pour votre sœur et pour Jean-Claude. Alors effectivement, on a créé la société, j'ai créé la société avec ma maman puisque ma maman est prof d'informatique à Centrale Paris donc c'est elle qui a fait toutes nos applications. Il n'y a que des centraliens qui ont posé sur ce projet donc on s'est créé... Et Jean-Claude, il était centralien aussi ? Non, Jean-Claude, en fait, je l'ai rencontré chez Altran, ça a été mon père chez Altran et on s'est associé avec ma maman et après, ma grande sœur fait le contenu parce qu'elle est prof de français. C'est hyper sympa à la maison, vous voyez. Vous voyez ? Concept sympa, équipe sympa, vous allez voir, Applis sympa. J'ai parlé de Van Gogh tout à l'heure et je n'y arrivais pas par hasard. Montrez-nous Van Gogh et là, on va comprendre complètement le sens de l'application que vous avez créée. On va le prendre à la caméra aussi Van Gogh parce qu'il va être sur l'iPad. En fait, ça c'est une application qu'on a créée pour les arts thérapeutes. L'art thérapeute, c'est quelque chose qui se développe en maison de retraite. C'est l'idée de se dire que les personnes âgées peuvent être très anxieuses, il y en a quand elles sont atteintes, elles ne communiquent pas forcément mais comme c'est les dernières mémoires qui subsistent, l'intérêt est de faire passer des sentiments par l'art. Alors allez-y, démonstration en direct. Donc en fait, c'est très simple. C'est lequel de Van Gogh déjà celui-là ? Vous avez une mémoire défaillante, faites gaffe. C'était écrit justement. Vous allez aussi vous remettre des morceaux dans le bon ordre bientôt. En fait, l'objectif, ce n'est pas que la personne âgée ait un score et un résultat. L'objectif, c'est qu'elle soit concentrée sur une tâche. Donc vous avez le tableau. En fait, on est parti d'un constat, c'est que les applications, les jeux qui étaient en maison de retraite, c'était des jeux pour enfants. Donc on s'est dit qu'en travaillant sur des tableaux connus, ça faisait un jeu pour adultes. Alors ça marche comment ? Excusez-moi. Alors on méplaît, on se concentre et on bouge les morceaux du puzzle. Vous le tenez ? C'est toujours quand on fait démonstration en direct que ça plante. Je vous jure, ça marche. Ah oui ? C'est à cause de ma faute. C'est à cause de ma faute. Et donc vous le bougez, c'est hyper ludique. Alors il y a plein de gens en maison de retraite qui m'ont dit qu'ils le voulaient pour leurs enfants. Et à tout moment, si vous êtes perdus, vous pouvez revenir sur le tableau, le remémorer et revenir dessus. Il n'y a que des tableaux et il y a autre chose qu'on peut faire avec ? Alors on a plein d'adaptations qu'on est en train de faire. Par exemple, on vous a demandé de faire des applications où on souffle comme ça sur l'application pour faire le souffle, pour travailler la rééducation. Mais c'est travaillé par niveau de difficulté. Claude Monet, l'impression de ça élevant, c'est le plus dur. Et donc voilà. Le Blu Diff Klein, vous avez essayé ? Je ne connais pas celui-là. Écoutez. Mais merci beaucoup. En tout cas, félicitations, félicitations pour ce prix. Voilà, arrive le prix, le chèque et l'abonnement. Et en même temps que ça, il y a beaucoup de choses à prendre. Plus l'iPad. Mais dis, Luno, qu'est-ce qui a marqué le jury dans ce prix, qu'on pourrait presque dire prix familial dans l'histoire ? Maman, ma sœur et Jean-Claude. La fraîcheur, le côté... Le fait que l'idée émane d'un besoin directement exprimé par les soignants nous a convaincus. On s'est même demandé pourquoi ça n'existait pas déjà. Et voilà. Justine Soquet. Hop, attendez. On prend la photo. Voilà. On va faire tous les impératifs en même temps. Mais il va vous tendre le micro, Mehdi Luno. Aujourd'hui, on en est où de l'application ? Elle peut être commercialisée ? Elle peut être vendue ? Achetée quelque part ? Alors, non. Nos applications sont en validation clinique parce qu'on a aussi des applications sur le dépistage d'Alzheimer qui sont faits par les professionnels. Donc, ces applications que vous avez vues, elles sont testées en maison de retraite actuellement, en Suisse, parce qu'il faut s'internationaliser. Aume du Petit Chésar, que je remercie aussi. Et nos applications de dépistage d'Alzheimer sont testées à l'hôpital Broca à Paris. Et donc, on les remercie aussi. Et après le test, après la phase test, la commercialisation, à partir de quand ? Là, on doit le tester sur 100 patients. Quand les patients sont malades, malheureusement, c'est facile. Ils sont à l'hôpital. Quand les patients sont normaux, c'est plus compliqué en phase d'été. Donc, on aimerait bien fin septembre. D'accord. Écoutez, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, en tout cas, pour les prochains mois. On peut l'applaudir une fois encore, Justine Soquet. Mehdi Luno, pareil. Il y avait d'autres lauréats qui n'ont pas démérité dans ce jeu. Je dirais, premier lauréat qu'il faut signaler. C'est une application aussi, d'ailleurs, qui s'appelle Smart Care. Smart Care, oui. Qui est un projet norvégien. Ce qui nous a séduit, je pense, dans ce projet, c'est le côté astucieux, sans gros moyens techniques, avec des moyens techniques matures, éprouvés. Une gestion d'alarme pour apporter du confort et de la sérénité aux patients souffrant de diabète, mais également la sérénité pour son entourage qui s'inquiètent le matin de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches. Alors, du coup, l'application permet de faire quoi, concrètement ? Elle gère des alarmes qui sont programmées. Donc, on définit un certain nombre de... Donc, le patient définit un certain nombre de gardiens, les guardians, en indiquant les moyens de joignabilité de ceux-ci. et une alarme est programmée pour le matin. Si le patient n'éteint pas l'alarme quand elle intervient au matin, c'est qu'il y a probablement un souci. Et l'information qui est centralisée sur un serveur détecte qu'il n'y a pas eu l'interruption de l'alarme et un message est envoyé à chacun des gardiens par ordre de priorité. Ça, c'est un mode. Il y en a d'autres. Bon, c'est après un peu plus compliqué à détailler. Autre projet, vous avez parlé d'un projet norvégien. On voit bien qu'on est dans un concours qui est de plus en plus européen. L'autre lauréat était un lauréat grec. Exactement. Donc, c'est la console MD Station qui est la station santé du patient qu'on peut utiliser à domicile ou en mobilité, bien entendu, et qui permet de faire de l'observance thérapeutique, médicamenteuse, qui permet d'accéder à de l'information médicale profilée en fonction des besoins du patient, du training, c'est-à-dire de l'entraînement, comment réaliser une injection, un canal de communication privilégié avec le médecin de ce patient en temps réel ou asynchrone, peu importe. On a trouvé que la réalisation était assez jolie, assez belle. On a eu des démonstrations accessibles sur Internet également. Et ça nous a convaincus également. Eh bien, on peut applaudir ces deux autres lauréats européens dans cette catégorie M.L.S. Merci, Mehdi Huneau. Et on passe à la catégorie suivante, la catégorie des réseaux sociaux. Il va me rejoindre Michel Rouvla, qui est président de 6 Valais, qui est spécialisé dans l'hébergement de données, avec, entre autres, son tout dernier data center qui a ouvert à Castres. Voilà. Il arrive. Et puis Sébastien Maître, également, de Castres-Mazalet-Technopole. Je vous donne un micro à chacun d'entre vous. C'est parfait pour 6 Valais. Vous teniez à être là ce soir pour présenter ce prix. Pourquoi ? Écoutez, ça fait la deuxième année que 6 Valais est partenaire de la e-santé à Castres. Et c'est un réel plaisir. Nous sommes hébergeurs dans les santés depuis 2010. On a eu une grande expérience là-dessus. Et c'est une activité qui se développe de plus en plus. Et je crois que dans le monde de la santé, il y a beaucoup à faire avec beaucoup d'innovation. Et donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être là par rapport au projet qui a été présenté hier au jury. Et vous avez été séduit dans ce jury, Sébastien va peut-être nous en parler, par une solution Internet pour déclarer les effets indésirables des médicaments. Moi, je pensais que tout était fait à l'avance, tout était déclaré, tout était compilé. Et ce n'est pas le cas. Et non, on se rend compte, d'ailleurs, l'actualité nous l'a rappelé plusieurs fois que plusieurs années après, on peut être amené à... Rapprochez-vous. Voilà, on va se recentrer un petit peu. On peut être amené à découvrir des problèmes liés à des effets secondaires de certains médicaments. Alors, il y a une modification des textes de loi qui permet maintenant à n'importe qui de pouvoir déclarer des effets indésirables. Simplement, la procédure est complexe. Il faut passer par des documents très normalisés qui sont en général très durs à remplir par le... Les fameux papiers SERFA. Les papiers SERFA. Donc, il faut quand même passer par un professionnel de santé qui n'a, lui, évidemment pas le temps de le faire. Et ça pose aussi d'autres problèmes. Donc, là, on était vraiment sur... sur ce qu'on attend finalement de ces outils de réseaux sociaux qui est d'ouvrir un certain nombre de facilités au plus large public possible. Ah, et celui qui a eu l'idée, justement, de permettre à un grand public de déclarer des effets médicamentaux indésirables sur Internet de manière facile, légale, sécurisée et où on est sûr que ça arrive. À qui ça doit arriver ? Eh bien, c'est le docteur Pierre Mouillard qu'on va accueillir ici tout de suite et qui développe cette solution avec la société VG6 à Toulouse. On peut l'applaudir. Voilà. Ce prix réseau sociaux. L'idée, elle est venue d'où ? De déclarer des effets indésirables. Juste une petite précision. Je ne suis pas monsieur Pierre Mouillard. Je le représente. Parce qu'il n'était pas... Il est à Paris, là, aujourd'hui. Alors, vous êtes... Dites-nous ! Moi, en fait, je suis confondateur de VG6 et donc, là, ce soir, je représente l'équipe. D'accord. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi et comment, justement, cette solution. Qui a eu l'idée et c'est parti de quel constat ? L'idée est vraiment venue de Pierre, en fait, au départ. C'est lui, de par son expérience, en fait, il est parti de sa propre expérience de médecin puisqu'il est médecin. Il nous l'a proposé à l'équipe puisque nous, en fait, on est une start-up toulousaine. Voilà. Donc, on est hébergé à la Tigue-Vallée. On fait partie du camping à la Beige et on travaille sur différentes solutions et notamment sur indésir.fr qui va donc permettre de faire de la télédéclaration pour les patients puisque, comme vous l'avez bien souligné, depuis 2011, les patients deviennent acteurs de leur santé. C'est ce que dit le législateur. Donc, il faut trouver une solution pour faire appliquer cette décision de justice, enfin, de loi. Et c'est aussi un réseau social puisque plus loin qu'une simple déclaration, c'est aussi l'occasion d'apporter de l'accompagnement au point de vue des patients, d'abord en termes d'informations, d'aide, pour déclarer comme il faut ces données mais aussi en termes d'accompagnement pour les sécuriser tout simplement pour qu'ils soient sûrs d'avoir une vraie écoute derrière. Et c'est bien sûr une source de big data importante qui va permettre aussi d'échanger entre les professionnels de santé et donc ça peut être les laboratoires pharmaceutiques, ça peut être les acteurs comme les médecins bien entendu, mais aussi les laboratoires de recherche. Donc, il y a des enjeux derrière qui sont évidemment bien plus importants qu'une simple déclaration. indésir.fr, ça sera le projet en est où ? Il est en ligne ? Il est validé ? Il est testé ? Il n'est pas en ligne pour l'instant. Il est en fait en chantier. On est en train de le développer. En mise en ligne quand ? En développement. Et la mise en ligne est prévue pour fin d'année. Voilà. Donc, il y a différents acteurs évidemment qui interviennent puisqu'on ne peut pas faire ça nous-mêmes. On est en fait tiers de confiance numérique. donc évidemment, ça veut dire qu'il y a derrière une association qui est en fait régulée par un collège de personnes qui vont assurer la neutralité de cet organisme et VG6 est intervenant pour créer la plateforme puisque c'est ce qu'on sait faire. Et vous dites que vous êtes une start-up qui monte ce projet. Combien de salariés et quel business modèle derrière un site de ce type ? Alors, on a beaucoup plus de gens qui travaillent que de salariés. on a un seul salarié et on est cinq aujourd'hui à travailler tous les jours pour VG6. Et à terme, quel business modèle existe derrière ce type de site ? Est-ce qu'il y en a un ? Alors, nous, en tant que VG6, on n'a pas de... il n'y a pas de business modèle pour monétiser, si vous voulez, sur cette base-là. Ce serait tout à fait malvenu. L'idée, en fait, c'est plutôt d'avoir des revenus pour maintenir la plateforme et permettre qu'elle se développe. ça peut aller des simples dons, tout simplement, jusqu'à des apports des différents organismes qui sont concernés aux premiers chefs puisque eux-mêmes vont attirer le bénéfice. Voilà. On va vous remettre ce prix qu'on va mettre tout de suite. Michel Rouvelat, on peut l'applaudir à nouveau. Bravo. Merci beaucoup. Michel Rouvelat, pour vous qui êtes dans les données informatiques, dans la sécurité aussi informatique, des données que l'on transmet, quel regard sur ce projet ? Un projet très intéressant, innovant, puisqu'en fait, ça permet de dématérialiser un petit peu la relation du patient avec son environnement médical et pouvoir s'exprimer librement dans un monde totalement sécurisé, puisque j'ai lu votre projet, des données cryptées et qui permettent aussi de pouvoir alerter si jamais vous avez un patient qui avait des troubles graves. Donc, si vous avez besoin d'un hébergeur de données de santé qui offre toute garantie de sécurité, CIS Valley vous accompagnera. Voilà. Le message est passé. Sébastien, il y avait deux autres lauréats également dont il faut parler dans cette catégorie réseaux sociaux. Le premier, c'est un projet Club des aidants. C'est ça. Alors, c'est un projet qui, d'ailleurs, les deux premiers sont arrivés, ont eu des scores très très proches. C'est un projet qu'on a beaucoup apprécié aussi. Club des aidants, comme son nom l'indique. C'est un portail qui s'adresse aux aidants. Donc, quand on parle d'aidants, on parle des aidants bénévoles, les parents, les amis qui peuvent accompagner un proche dans la maladie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des patients, des traitements, de tout leur environnement, mais rarement des aidants. Et on a trouvé cette orientation originale très très intéressante pour qu'au moins une fois on parle un peu de ces personnes bénévoles qui jouent un rôle essentiel finalement dans la guérison de tous ces patients ou dans leur accompagnement au quotidien, en plus souvent d'une vie active. Donc, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de soucis, parfois de l'absentéisme au travail. Ça a énormément de conséquences qu'on commence à pouvoir chiffrer aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a des sommes assez colossales en jeu dues au stress reçu par ces aidants. Ce projet est porté par une structure qui s'appelle BePation. Simplement, qu'est-ce qu'ils vont trouver les aidants sur ce type de site ? Alors, avant tout, évidemment, du soutien, des conseils qui sont produits notamment par une association qui est très active sur le domaine, des conseils aussi de professionnels pour les aider à aider, à mieux aider, à répondre à leurs doutes. Et puis également, quelque chose qu'on a trouvé très original, c'est une sorte de petit questionnaire qui permet de détecter éventuellement une fragilité de ces aidants, une fragilité éventuellement psychologique, un début de dépression émotionnelle pour pouvoir rapidement mettre en place des réponses, leur dire attention, vous êtes peut-être en train de vous fatiguer, reposer, enfin, d'inviter l'aidant aussi à prendre conscience de sa fatigue, éventuellement d'une maladie naissante. Dieu sait si l'aidant est important, justement, il faut qu'il soit solide lui aussi pour aider les maladies. Autre projet qui a été nominé dans cette catégorie réseaux sociaux, c'est un projet britannique cette fois-ci. Tout à fait. Projet RG, Shropshire Cares Info Central. Exactement. C'est une initiative personnelle, je vais le nommer, de David Sandbach, qui se qualifie lui-même de simple citoyen britannique. Européen. Européen, exactement. Là, on est vraiment dans la création d'un portail qui vise à rompre l'isolement puisque de sa propre initiative et bénévolement de façon, sans aucune recherche de profit derrière. Sur son temps, il a créé un portail à destination des personnes âgées et dépendantes de la ville où il habite, qui est dans le nord-est de l'Angleterre. Et en fait, il a fait le constat que ces personnes avaient beaucoup de mal à parfois être, à s'informer de leur environnement. Ils utilisent aussi très peu l'outil Internet, en général dû à leur âge. Donc, il a eu l'idée de tout rassembler sur une seule page web, à la limite qu'on peut mettre en page d'accueil quand on allume le navigateur et qui regroupera énormément d'informations que lui juge utiles pour ces personnes. Alors, ça va des informations sur la santé, globalement, où ils peuvent retrouver des informations sur leur propre maladie, par exemple, mais également des informations culturelles pour leur permettre de s'évader un petit peu sur l'actualité et même parfois où trouver une bonne bière à proximité de chez soi. On leur mettra les tableaux de Van Gogh de Jean-Claude également, disponibles en ligne sur ce site. Merci en tout cas et on peut applaudir. Vraiment, c'est nominé dans cette catégorie réseaux sociaux. Autre catégorie, cette fois-ci, on va dans les projets étudiants et va me rejoindre pour en parler à la Blassus de l'Université de Toulouse et puis Bernard Rigaud qui est directeur de cette belle école qui nous accueille aujourd'hui et qui est l'ISIS. Voilà, venez tous les deux me rejoindre sur cette estrade. Bernard Rigaud, je ne sais pas où il est passé. Hop, 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 hop. J'espère qu'il ne va pas tarder et on va voir, a priori, des choses qui ne sont pas jolies en quelques minutes. Donc, je demanderai à toutes les âmes sensibles de fermer leurs yeux parce que vraiment, ce n'est pas beau à voir et si pour nous, ce n'est pas beau à voir, pour des soignants, ça peut l'être complètement. C'est ça, Alain Blassus ? Oui, voilà, nous avons donc sélectionné le projet étudiant qui nous a paru le plus mature, j'ai envie de dire, dans... Et puis aussi, nous avons été séduits par le traitement des plaies, c'est-à-dire, comme vous le dites, c'est un sujet qui est délicat. C'est en fait un applicatif qui est donc déjà développé sur iPhone, mais qui promet d'être développé sur Android également et qui permet aux soignants en direct de pouvoir bénéficier de tout un thésaurus, soit à partir de ce qui a été constitué sur l'aspect pharmacie ou sur l'aspect médical et également tout ce qui est traitement. Et ça a été constitué dans le cadre, adossé au réseau CICAT, qui est le réseau national de traitement des plaies. Et cet applicatif nous a paru bien développé et également, où il permet de répondre à certaines contraintes, comme par exemple, un soignant qui est en zone rurale où il n'y a pas beaucoup de réseaux. Là, il peut quand même bénéficier en direct d'un certain nombre de conseils. Vous voyez que les jurés sont complètement enthousiasmés parce qu'ils possèdent, ils connaissent les projets qui sont nominés sur le bout des doigts. En tout cas, le jeune inventeur de ce projet, c'est François Carbonell qui va nous rejoindre tout de suite. On peut applaudir. Un jeune médecin. Un jeune médecin. Il est porté par le réseau Ville, Hôpital, Plais et Cicatrisation du Languedoc, Roussillon, à qui on remet ce trophée de la liste santé. Attendez, avant de remettre, moi, je voudrais voir les photos des plaies. On a sorti une application sur iPhone pour aider, venez me rejoindre, venez à mes côtés, pour aider les soignants, médecins, infirmiers, paramédicaux qui ont des soucis avec les plaies. Montrez-nous ces horribles images. On va aller voir la caméra qui vont nous faire trembler. Allez, attendez, hop, je vous attrape un micro. Voilà. Allez-y, décrivez-nous un petit peu cette application. Merci bien. Alors, bonsoir, madame, messieurs, merci déjà de nous recevoir. Je me permets de présenter également Caroline Arsens qui est utile en pharmacie qu'on a présenté ensemble. Donc, si je suis le père de l'application, elle en est la mère. Je suis un beau bébé, alors. Voilà. Alors, donc, effectivement, je vous invite à fermer les yeux. Donc, sur... Voilà. Allez-y. Désolé, c'est un iPhone. Allez-y, regardez votre iPhone, on va faire la démonstration. Alors, il y a plusieurs façons d'accéder, bien évidemment, à cette application. Vous avez les plaies, les traitements locaux, en particulier les pansements, les aides à la prévention, les gestes techniques, les scores utiles ou encore les formations. Imaginez, je suis un professionnel de santé qui a devant soi une plaie, pardon, particulière. Donc, je vais aller sur le choix par photo. Je vais comparer. Je vais regarder, effectivement. C'est écoutant ce truc, là. Effectivement, mais voilà. Mais c'est ce que nous, on voit tous les jours au cabinet. Donc, on s'en occupe. Alors, imaginez, voilà, j'ai un pansement, une plaie fibrineuse sèche devant moi. Alors, on va réussir à appuyer. Voilà. Donc, un protocole m'est proposé de différents pansements. Si je veux avoir des informations sur ce pansement, je clique sur, par exemple, les hydrogels. Et donc, j'ai l'intégralité des informations intéressantes, donc les définitions, indications, contre-indications, utilisation. Et on va jusqu'à le moment de la prescription, avec, par exemple, les produits existants dans le commerce. Caroline avait listé l'intégralité de ce qui existe dans le commerce. De façon très pratique, on propose, par exemple, si je veux prescrire au hasard un intracite gel, je sais qu'il y en a combien par boîte, qu'il y a éventuellement un dépassement possible pour mon patient que je vais pouvoir prévenir, que, attention, il devra avoir des frais sur ce pansement. Vraiment quelque chose de pratico-pratique pour les professionnels de santé, pour les patients. Combien de types de plaies qui sont répertoriés sur cette application ? On ne va pas compter, c'est exhaustif. On a tout, mais je ne peux pas... C'est, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40, 100... Autour de 25. Autour de 25 types de plaies. Combien de types de médicaments ou de pansements vous avez répertoriés ? Plus qu'une centaine. Plus qu'une centaine de médicaments ? En fait, en réalité, il n'y a pas que les pansements, il y a aussi les dispositifs médicaux de traitement des plaies au sens large, les chaussures thérapeutiques, la compression veineuse, les matelas anti-escar, les fauteuils. C'est très, très exhaustif. En fait, on n'est pas juste dans le traitement de l'appeler, on est dans le traitement du patient dans son ensemble. Donc, c'est un travail qui est collégial. Il y a la partie médicale, la partie pharmaceutique. C'est vraiment en équipe avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières. C'est un travail d'équipe. Et l'idée, vous est venue comment alors créer cette application avec des photos sur smartphone ? Venez, revenez vers moi. L'idée, en fait, est un peu ancienne. Il date à peu près novembre 2010. Donc, ça commence à faire. En fait, au moment où moi, j'ai découvert les smartphones et je passais mon temps avec, désolé, je cite une marque, Le Vidal et encore Medcal, qui est une application de scoring gratuite que j'utilisais. Et je me suis dit, pourquoi pas les plaies de mes patients en sachant qu'il n'y avait pas grand-chose, que les professionnels de santé finalement sont relativement peu formés à la plaie et qu'il y avait une étude qui montrait qu'il y avait 2 millions de plaies actuellement en France. Et donc, effectivement, il y avait un gros problème de santé publique aussi. Donc, on voulait s'y intéresser et apporter des solutions concrètes et pratiques aux professionnels. Quand dit que l'innovation partent d'abord de l'usage, de l'usager, de ceux qui ont besoin de le faire. Là, vous avez vu, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même parce qu'il s'est fait lui-même son application. Vous, vous êtes fait, pardon, vous-même votre application pour vos propres besoins. On peut les applaudir. On va vous remettre à regarder tout de suite ce chèque et ce trophée de la e-santé. Alors, attendez, on va remporter des micros. Attendez, Bernard Rigaud, on ne va pas vous entendre autrement. Voilà. Félicitations. Voilà le chèque pour le public comme tous les autres. Puis après, pour passer la porte de la banque, vous avez un autre qui est plus petit mais simplement en taille. Bernard Rigaud, Alain Blassius, l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans ce projet ? Je crois que je l'ai dit déjà un peu. C'est-à-dire que, bon, on avait un applicatif qui semblait opérationnel sur un sujet qui est d'importance. Et puis, bon, dans le cadre de ce collège projet étudiant, c'était un projet qui semble mature et qui méritait vraiment d'être mis en avant. Bernard Rigaud, votre sentiment ? C'est la même vision, finalement. D'abord, un projet d'étudiant. Et ça, c'est capital. Mais étudiant, parfois, on voit, ce sont des gens qui étudient, qui ne sont pas très ancrés sur la réalité. Et là, on voit que, finalement, nous avons à faire une application qui a du potentiel, qui, d'abord, répond à un besoin qui est au service du patient. Et ça, je crois que c'est un des mots-clés qui guide la e-santé, tout au moins, c'est ce qui se passe ici, sur ce territoire. Et voilà, nous sommes rentrés en symbiose avec les valeurs qui entouraient ce projet. François Carbonelle, juste en un mot, quel développement, aujourd'hui, pour cette application ? Elle va être vendue, je ne sais pas, donnée gratuitement, exportée à l'étranger ? Exportée, peut-être pas, on ne sait jamais, mais pourquoi pas ? Alors, les membres du réseau CICAT vont avoir l'application gratuitement et s'inscrit dans la carte de la formation que le réseau offre aux professionnels de santé pour leurs patients. Elle sera également vendue au niveau national. On la propose sur l'App Store, on la développe également sur l'Android Market. Elle est en phase de bêta test ultime, donc on a une dizaine de personnes la test pour changer les petites choses qui nous manquent. Et donc, on espère bien la proposer, là, pour fin juillet. Enfin, pour en juillet. Une belle application sur App Store. On peut les applaudir à nouveau. Bernard Rigaud, Alain Blasius, on va parler aussi des autres lauréats dans cette catégorie étudiants. Premier lauréat, ou premier nominé, c'est MediCordine qui est un projet qui a été développé vers l'Université de Toulouse. Merci. Je ne pense pas avoir évalué ce projet. T'as dit Alain Blasius, allez-y. Voilà, vous étiez tous les deux de jurés différents. MediCordine, c'est un projet, un groupe d'étudiants de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. C'est une plateforme en fait de lien entre les patients qui sont en phase de chimiothérapie et les équipes soignantes. Et ce projet nous a semblé vraiment très intéressant parce qu'il répond à un réel enjeu. et c'est-à-dire, souvent, il y a la prise de rendez-vous qui est lourde. Souvent, il faut que les personnels soignants appellent les patients pour connaître leur état. Et là, effectivement, cette plateforme peut permettre de fluidifier ce lien. Et surtout, il y a toute une graduation de douleur, par exemple, d'état de la douleur qui a été prévu de façon à, justement, que le patient puisse alerter les personnels soignants et que celui-ci puisse intervenir soit sur conseil, soit en direct. Donc, ça nous a paru très intéressant. Et ce projet mérite de mûrir et d'avancer. Je crois que c'est un beau projet. Voilà, un projet qui s'appelle MediCordine. Deuxième projet nominé, Distamet. Cette fois-ci, c'est un projet qui a été développé par l'ESSEC Paris. Voilà, c'est ça. C'est un étudiant de Paris. Donc, nous ne l'avons pas vu. Il nous a fait la présentation en différé. Mais nous avons pu juger de ce projet. En fait, c'est la constitution, je dirais, d'une plateforme communautaire de médecin à médecin qui permet de répondre à des problèmes que peuvent se poser les soignants et d'avoir la réponse de leur père par rapport à des connexions. Enfin, il y a tout un système qui permet, effectivement, à partir de l'avis d'autres médecins, d'avoir les avis qui sont ciblés les plus pertinents ou les plus complets pour pouvoir bénéficier, justement, de cet apport des paires par l'intermédiaire de cette plateforme. Voilà, ce projet d'Istamed également développé par les étudiants de l'ESSEC Paris. Merci à tous les deux. Je vous propose d'arriver dans notre catégorie, catégorie importante et symbolique, s'il en est, la catégorie grand prix de l'université d'été 2013 et pour le remettre, il va me rejoindre Marc Allias qui est directeur de la communication des laboratoires Pierre Fabre et qui parraine ce prix. On peut applaudir Marc Allias. Hop là, je passe de l'autre côté. Marc Allias, assez naturel pour vous, Pierre Fabre, d'aller remettre un prix à l'université d'été de la e-santé. Est-ce que c'est un secteur qui compte pour vous ? D'abord, je voudrais dire une chose, je vais vous faire une confidence, je ne connais pas grand-chose à la e-santé. Mais ça me donne un avantage, c'est que je porte un oeil neuf, presque naïf sur ces projets et sincèrement, je vous le dis, j'étais ébloui par ce que j'ai vu. J'ai trouvé qu'il y avait une originalité, une créativité, une praticité extraordinaire dans tous ces projets. C'est la première fois que j'ai presque envie de faire un AVC. Il ne faut pas pousser non plus. Non, mais je me dis aussi que j'ai presque envie de rentrer très vite en maison de retraite, d'être très très malade au fond de l'Afrique. Vous aimez Van Gogh, vous. Voilà, absolument. Alors la plaie, je ne suis pas sûr. Le 2 millionnaires et une plaie de France, je n'irai pas jusque là. Et derrière tout ça, qu'est-ce que je retrouve ? Finalement, les valeurs du groupe Pierre Fable et les valeurs de M. Fable, c'est-à-dire la passion d'entreprendre. Là, on a vu des entrepreneurs et Pierre Fable, quand il a démarré dans sa pharmacie à Castres, il était un entrepreneur entouré de quelques personnes et il en a fait cette entreprise. Notre entreprise, c'est l'imagination, c'est l'anticipation. Et là, je retrouve ça. Et puis, évidemment, tout ça avec une finalité, le patient, le soin, la relation entre le médecin et son patient, la relation entre le patient et sa maladie. Et donc, je dirais qu'il est évident que Pierre Fable s'intéresse à la santé. C'est comme si vous m'aviez demandé pourquoi est-ce que Pierre Fable s'intéresse à la santé. Voilà, donc je suis très, très content et vraiment, bravo. On a vu des choses formidables et là, j'imagine qu'on va avoir quelque chose d'encore peut-être plus exceptionnel. Ah oui, complètement, complètement, puisque vous parlez de soins, de relations du professionnel entre le professionnel de santé et le patient. On va me rejoindre également Luc Vialard, de Platine pour venir remettre ce grand prix 2013 de l'université d'été. Venez, venez tous les deux à mes côtés. Luc Vialard, vous avez été séduit justement par un projet où ce que nous disait Marc Allias, le cœur, le centre de ce projet, c'est la relation entre le patient, le malade et le personnel soignant après une opération. Tout à fait, nous avons été à la fois séduits et convaincus justement par un projet d'application mobile qui permet de suivre dans le cadre post-opératoire les différents patients et surtout de valoriser et faciliter le rôle des personnels soignants qui les entourent. On va le découvrir tout de suite le projet avec François Prigent qu'on accueille qui est grand prix cette année de l'université d'été 2013 de la société Soventi. Il va venir pour son projet 3S mobile. Venez recevoir ce prix et venez nous en dire un petit peu plus sur cette solution mobile que vous avez créée. Alors c'est quoi et c'est fait pourquoi ? Merci tout d'abord. Voilà un mois que je suis en retraite. J'étais commandant de bord jusqu'à quelques jours et je mettais au point sur Airbus des logiciels qui nous permettent d'analyser très rapidement tout un tas de choses dans mon cockpit. J'ai eu une idée à partir d'une discussion avec un chirurgien et quand on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis je pensais prendre ma retraite tranquillement je me suis dit je peux peut-être faire quelque chose puisque voilà 40 ans que je brasse de l'air que je ne laisse aucune trace de moi sur Terre si je pouvais laisser une petite trace de moi en faisant quelque chose en aidant des gens et bien tout simplement j'ai eu l'idée d'aider tout le personnel qui accompagne le chirurgien moi en tant que commandant de bord j'avais des hôtesses et des stewards et un copilote alors j'ai essayé d'imaginer un système qui permette de manière très intuitive très simple surtout parce que l'informatique doit être mise au service de l'utilisateur et j'ai centré ceci sur le patient c'est à dire que j'ai fait un modèle qui je dirais en termes mathématiques j'ai gardé un élément fixe cet élément fixe c'est le patient et tout le monde gravite autour à partir de là et bien c'est assez facile de trouver des solutions quand tous les jours on travaille dans un univers assez technologique alors Soventi c'est l'acronyme de sauver des vies grâce à l'intelligence et à la technologie on a développé avec mes ingénieurs et mon fils ici présent plusieurs logiciels qui sont à destination des infirmières et de tous les paramédicaux des kinésithérapeutes un logiciel 3S c'est Save Surgery Software à l'heure d'aujourd'hui il faut être universel nous sommes déjà en train d'avoir des contacts très importants en Pologne en Israël aux Etats-Unis nous avons fini pratiquement la recherche sur 3S mobile nous voulons également faire faire des économies au laboratoire comme Pierre Fabre puisque nous sommes en train de mettre au point de finaliser un système qui permet justement d'évacuer toutes les erreurs dans la prise de mesure et vous savez qu'il y a une perte importante plus de 80% des tests sont jetés donc c'est pas vous qui me contredirez là-dessus parce que ce sont les études et bien ce qui m'intéresse c'est justement de faire une analyse statistique très fine qui permette au laboratoire de bien employer chaque euro et finalement ce système est un système vertueux puisque plus on économise plus on peut passer du temps ailleurs et pour avoir fait quelques tests au CHU de Rangueil on s'est rendu compte qu'en recherche clinique et médicale là où les médecins mettaient à peu près 24 mois pour valider un protocole nous le faisons entre 3 à 4 semaines voilà bravo merci beaucoup François Prigent vous êtes donc grand prix de cette université de la e-santé 2013 avec ce prix qui est remis par les laboratoires Pierre Fabre voilà Marc Allias pour vous qui voulez avoir ce regard naïf attendez je vous attrape le micro naïf sur les applications et sur les prix votre regard sur ce qu'a développé Sovinti je crois que ça ça rejoint assez bien ce qu'on se disait à savoir que on peut aujourd'hui franchir une étape supplémentaire dans les solutions pour les patients voilà moi je suis fasciné par ce que vous nous avez nous avez expliqué et si nos laboratoires peuvent vous aider à avancer dans cette solution bah écoutez il faudra qu'on trouve chez nous les interlocuteurs qui mon but est de vous faire gagner de l'argent et de bénéficier à tous les patients vous voyez ça c'est un argument qui porte aussi un bel en tout cas argument de parrainage un beau parrain qui offre un prix à l'auréat qui lui offre qui lui ouvre également ses portes et lui propose son aide comme un vrai parrain merci à tous merci beaucoup et il nous reste le dernier dernier prix de cette soirée il y a toujours des prix qui sont des ovnis ou des prix qui rendent mal dans une catégorie mais pour lesquels un jury craque et à un moment c'est le coeur qui prend le dessus c'est pas forcément la raison derrière donc c'est le prix coup de coeur qui va être remis par Virginia Dohan qui va me rejoindre tout de suite et Franck Mercier du groupe Consor NT qui est un groupe spécialisé dans l'infrastructure des réseaux avec notamment beaucoup de solutions en termes de télémédecine un vrai vrai prix coup de coeur venez me rejoindre on est un petit peu comme Bernard Rigaud on n'a pas assisté nous à l'audition de ces deux jurys donc on va faire venir quelqu'un qui était aussi qui était dans le jury exactement donc Luc Vialard voilà qui va revenir hop là un petit micro ici en passant comme ça on va vous entendre un prix coup de coeur je vais dire le prix parle de lui-même on va comprendre tout de suite pourquoi on parle de coup de coeur parce que c'est un prix qui s'adresse d'abord aux enfants à des enfants qui sont malades par définition qui sont souffrants et qui vont à l'hôpital et qui n'y vont pas forcément de gaieté de coeur à l'hôpital tout à fait et nous on a été séduits par cette approche pour un public qui est quand même trop souvent négligé et pour une thématique qui est aussi trop souvent négligée quand on parle de télémédecine et de l'e-santé on est souvent très sérieux on a tendance à oublier les enfants et on a aussi tendance un peu à négliger la prise en charge de la douleur et c'est vrai qu'on a été vraiment séduits par un projet présenté par une personne passionnée et qui présente une approche originale et qu'on va recevoir tout de suite Sylvie Brunet qu'on peut applaudir de la société ludicalement vôtre société située à ici les Moulineaux à Paris et un beau projet qu'on va découvrir on va le comprendre tout de suite en images et vous allez nous décrire comment vous avez imaginé des solutions pour prendre en compte la douleur la tristesse tout ce qui passe dans la tête d'un enfant lorsqu'il va lorsqu'il va à l'hôpital dites nous en quoi consiste ce projet qu'on va découvrir alors je ne sais pas déjà quelles images vous allez vous allez les voir on va voir celle d'un enfant je crois qui est allongé voilà qui doit recevoir soit une prise de sang soit un petit examen bilan sanguin voilà en effet en ludicalme c'est une application mobile pour les smartphones pour les tablettes et je l'ai voulu très simple pour que ça puisse être utilisé par les soignants et mon prédécesseur disait moi mon but c'est de vous faire gagner de l'argent moi mon but c'est surtout de vous apporter du bien-être vous les soignants alors Sylvie Brunet on voit cette petite fille là qui va recevoir il n'y a rien de plus difficile et je l'ai compris en allant au service pédiatrie d'Alès et je remercie l'équipe du service pédiatrie qui m'a qui m'a fait confiance ah dis nous ce qu'on lui fait elle est en train de regarder un iPad pendant qu'on lui fait sa prise de sang alors il s'agit de distraire l'attention de l'enfant mais sans le distraire en lui disant on va te emmener dans un autre monde on va le laisser on va lui dire tu vas tu vas tu vas participer à ce soin avec moi et on va jamais le tromper il va voir la petite aiguille il y a une petite fille à un moment vous allez voir qui nous a dit à 5 ans elle dit je n'ai pas eu mal je n'ai rien senti et pourtant j'ai vu la petite aiguille il s'agit d'utiliser la réalité augmentée c'est tout simple voilà c'est exactement ça on lui montre une carte c'est le principe la réalité augmentée elle voit sa main je pense qu'on va piquer sa main ah pour une petite carte puis il y a un énuphard qui apparaît avec une grenouille qui va apparaître dessus et la grenouille elle est en position du lotus et elle respire et l'infirmière va lui dire regarde son petit ventre se gonfle et par mimétisme et ça c'est un effet cognitif tout simple l'enfant déjà commence à respirer et se détend ça c'est déjà le premier effet le deuxième effet et on le voit après il y a une animation qui va être provoquée et on va voir quelque chose qui va sortir et qui va crever l'écran et ce qui crève l'écran c'est une luciole qui a une forme qui a un corps d'ampoule et elle apporte la lumière là où ça fait peur où ça fait mal et elle va l'accompagner comme un petit personnage virtuel et l'enfant n'a jamais été trompé puisqu'il a vu il peut tout suivre en transparence alors évidemment tout ça ça allie beaucoup de choses ça allie l'hypnose puisque je suis praticienne en hypnose ericksonienne et puis ça allie les nouvelles technologies qui malheureusement sont souvent trop cantonnées encore dans les laboratoires je parle moi je viens de je parle des thérapies par réalité virtuelle dont je me suis beaucoup inspirée la cyberthérapie la cyberpsychologie et j'aimerais utiliser tous ces outils aujourd'hui qui ont fait leur preuve depuis 15 ans et les démocratiser pour vous les apporter à vous soignants qui en avez besoin qui en avez plus besoin parce que vous êtes en première ligne et vous êtes confrontés chaque jour à la douleur au stress et autant vous pouvez vous appuyer sur des tas d'outils on les a vu ils sont magnifiques ils viennent de l'innovation vous pouvez vraiment vous appuyer sur plein d'outils technos autant pour la prise en charge psychologique il n'y avait rien j'espère en tout cas faire ça avec Ludicam Sylvie Brunet il y a une spécificité des enfants et de la douleur c'est à dire par exemple quand on va faire une prise de sang à un adulte nous on va spontanément regarder quand on est à peu près normal regarder à côté et pas regarder son bras l'enfant lui il veut voir ce qu'on lui fait il faut le comprendre contrairement à l'adulte il veut voir et donc on va substituer à une expérience qui fait peur qui est difficile une expérience magique parce que la techno et notamment la réalité augmentée c'est magique et donc ils vivent autre chose et ils comprennent que finalement ça ne fait pas si peur et puis il y a un effet hypno-analgésique qui a été qui a été vraiment vu bon on est encore en test ça demande une évaluation beaucoup plus plus importante mais j'ai vu le docteur Châtel il n'y a pas longtemps qui est neurologue qui est spécialiste de l'hypnose et il m'a écrit en effet je crois que de mettre cette animation en lieu et place de là où on va piquer ou de là où on va faire le soin qui est douloureux et bien c'est un puissant effet hypno-analgésiant et voilà donc c'est comme ça que ça marche le personnel médical soignant il réagit de quelle manière parce qu'on va en plus de faire les soins maintenant il faut prendre l'iPad la petite carte pour faire de la réalité augmentée il y a un petit peu de manipulation en plus je voudrais remercier justement pour en arriver là je voudrais remercier Lisette Cazelet qui est la présidente de l'association Formatique Santé et qui a cru très tôt à ce projet moi je ne viens pas du monde médical et je suis quelqu'un je fais partie de ces gens qui doutent beaucoup et j'avais peur d'aller voir les soignants je ne savais pas trop si ça allait avoir un effet et finalement elle m'a introduit au service pédiatrie d'Aless et je remercie Elisabeth Garzou qui est là aujourd'hui et qui a permis que ça entre dans le service et au départ elles n'osaient pas oh là là une nouvelle tablette comment ça marche et la cadre du service Madame Boyer me disait une chose c'est qu'elles avaient peur du regard des autres que va dire ma binôme si j'utilise si je m'appuie sur quelque chose normalement on attend toujours d'un soignant qu'il puisse dans son savoir-être pourquoi aller chercher quelque chose qui pourrait l'aider bon on a peur on se dit quel est le regard des autres et finalement elles se sont amusées et c'est ça qui est génial c'est que je pense que ce type d'application que j'appelle ludicament médicament ludique qui a un effet puissamment placebo et bien je pense que toutes les personnes qui sont dans le soin le méritent parce que ça leur permet de se sentir mieux et quand on est mieux et bien on soigne mieux l'alliance thérapeutique elle est toute simple et tout le monde se trouve dans le bien-être voilà et on va vous remettre tout de suite ce prix coup de coeur véritablement du jury c'est Franck Mercier qui vous le remet voilà donc il vous place pour la photo voilà Franck Mercier vous n'aviez pas vu vous n'avez pas assisté au jury hier pour le groupe Consor NT maintenant que vous voyez l'application ce qui a été fait votre regard c'est lequel en écoutant je comptais le nombre de fois où j'ai séché les larmes de mes enfants grâce à une tablette et je mesurais bien toute l'efficacité de cette application donc félicitations et puis félicitations de l'avoir orientée pour les enfants Sylvie Brunet en un mot l'application dit elle est encore en test là dessus la commercialisation elle est prévue pour quand attendez on va vous aider on va se courir chargée de prix en fin de compte tous mes camarades qui sont dans le serious game moi je suis plutôt dans le serious gaming puisque je vais je réutilise du jeu vidéo et je vais le détourner à des fins sérieuses vous diront à chaque fois la question du modèle économique c'est une question difficile bon aujourd'hui on est en recherche justement de modèles économiques j'ai pas mal d'idées bon moi j'ai proposé le développement d'une plateforme sur laquelle les soignants pourraient aller télécharger des applications qui leur serviraient de support parce que évidemment Ludicalme a commencé avec les enfants mais nous adressons aussi pour les maladies chroniques pour d'autres maladies notamment on parlait des plaies il faut savoir que l'hypnose augmente la rapidité en tout cas de la cicatrisation donc avec ce type de de technique on peut faire quelque chose sur les plaies donc il y a un champ énorme ensuite savoir qui va payer dans notre système on en a parlé quand même beaucoup c'est encore en recherche j'ai quelques idées mais il y a encore beaucoup de choses à faire mais ceux qui veulent m'aider sont les bienvenus à l'appel lancer puis il y a du monde vous entendre Célie Brunet encore félicitations merci à Conceint Rente qui a remis ce prix coup de coeur merci à tous les trois moi j'ai compris la prochaine fois que j'ai une prise de sang j'amène mon iPad et puis mon jeu de voiture dessus c'est plus intéressant comme ça je voudrais parler au nom des organisateurs en fait c'est vrai qu'on a eu une trentaine de dossiers qui ont été retenus et instruits bien dans le micro qui ont été retenus hier qui sont passés en audition et en tout cas nous au niveau des organisateurs on s'engage à communiquer sur l'ensemble des nominés et des lauréats bien entendu et donc les nominés ne seront pas laissés dépourvus de notre communication voilà félicitations on peut applaudir au passage les membres du jury qui ont tous été en audition extrêmement actives hier et d'autres confrères dans cette salle qui ont regardé ces prix et cette université de très très près ce sont nos amis de Catalogne de la fondation Tixalot et puis du Technocampus de Mataro qui avaient signé l'année dernière à ce même endroit une charte de collaboration et ils nous font le plaisir d'être avec nous ce soir elle va me rejoindre Mireia Castellas de Tixalot et Jaume Théodoro qui est directeur du campus Virginia vous restez avec moi parce que je sais Virginia que vous tenez beaucoup beaucoup à cette présence de nos confrères catalans oui dans le cadre dans le cadre de l'euro-région Pyrénées-Méditerranée la technopole de Castres-Mazamé mais aussi l'école d'ingénieurs Isis et le centre e-santé ont renforcé leur collaboration avec la Catalogne et notamment avec la fondation Tixalot le Technocampus et aussi l'université polytechnique de Gérone donc on a trois niveaux de collaboration du développement économique pour nous avec Mataro l'ingénierie de projet entre le centre e-santé et Tixalot et un volet académique entre Isis et l'université de Gérone mais on a aussi croisé nos manifestations puisque aussi bien l'université d'été de la e-santé que les rencontres Tix-santé de Gérone qui ont eu lieu en mai dernier on a croisé notre organisation et on essaie d'être complémentaires et donc voilà je pense que je laisse Myriah peut-être Myriah Castellas vous vous teniez à être ce soir présent pour cette pour cette université voilà le micro est ici bien bonsoir premièrement oui je viens du parc scientifique de l'université de Gérone cette structure elle est vue de mettre en contact la recherche l'entreprise et les institutions pour faciliter la transférence des technologies premièrement j'aimerais de remercier l'organisation de l'université d'été de la e-santé pour avoir cette opportunité de présenter la journée de Gérone bien la journée RDI Tique Santé de Gérone cette année nous avons célébré la quatrième édition les mois de mai les journées RDI Tique Santé rencontrent franco-catalan destiné au groupe de recherche entreprise et centre technologique et médical concentrant les acteurs catalans et français les plus importants dans le domaine de la technologie de l'information et la communication appliquées à la santé et aux vignettes sociales et la qualité de vie le bout de la journée et faire connaître la tendance et les projets en cours de réalisation dans les systèmes publics et privés de recherche des territoires qui interrent l'euro-région pyrénées méditerranéennes et par extension à toute la France et faciliter au même temps l'introduction de ces applications technologiques les journées de Giron cherchent la visibilisation des projets et des espaces de débat et l'interaction ou networking du public qui participe à l'événement et comment nous faisons ça nous avons différencié cinq espaces qui versent sous table ronde conférences cadres présentation flash en convention de fait aussi et en zone d'exposition notre journée sont structurées autour du débat avec trois tables rondes et dans cette quatrième édition nous avons la participation de 39 intervenants dans cette table une autre focalisation de journée est la visibilisation des projets qui se matérialisent dans la zone d'exposition cette année on a eu 60 projets entre affiches et démonstration dont 45 ont eu l'opportunité de faire une présentation flash au public et les jurés ont choisi les projets plus éminents dans les quatre cotéories de prix que nous avons nous avons les prix Euro-région Pyrénées Méditerranéennes les prix Mobile World Capital Barcelona les prix Jeunes Talons et les rangs prix de notre journée et finalement nous avons aussi une mention spéciale pour les projets lauréaires à l'université d'été de la santé cette année la société Soventi aura une présentation dans notre journée aussi L'idée c'était d'alterner nos grands prix chacun dans les deux manifestations c'est pour ça que cette année on accueille ici le grand prix de l'Euro-région dont je pense qu'on va voir tout à l'heure Victor juste quelques instants et le grand prix de ce soir Soventi est invité à Gérôme l'année prochaine pour présenter son projet à l'occasion de ces rencontres On voit ce que veut dire collaboration transfrontalière c'est pas simplement des mots une petite signature il y a du concret derrière des échanges des invitations pour Gérôme des invitations de Gérôme ici et de la visibilité pour tout le monde Un petit mot peut-être de la part de Jaume Théodoro qui voulait présenter en deux minutes le campus de Matarot Jaume il me semble qu'il parle l'inglès ici Oui malheureusement je viens de l'autre côté de la Pyrénèse de la Smeréa de la sud de Gérôme de Barcelone mais je ne parle de la France mais pendant ce jour j'ai eu l'occasion de connecter avec beaucoup de gens pour partager des idées et de la network non seulement mais aussi de apprendre un petit peu de la France donc si ce n'est pas un problème je voudrais dire quelque chose en français je voudrais vous remercier l'opportunité d'être ici et participer avec vous dans cette soirée et de voir pour une chance l'expérience avec vous merci beaucoup et bravo 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 de cette porte ouverte et de ses efforts c'est la première fois que je parle français mais vous parlez très bien as you say I'm from Technocampus Technocampus is a foundation that joins a university campus a technology park and incubators and we manage it in a common organization where I'm the CEO at this time trying to make real our lemma that is where companies and university goes hand in hand we believe in this we believe that university has to be connect with the companies with the industry and we try to do it in Technocampus foundation Technocampus foundation is also something like a triple LX organization because of our board of directors its format is composed for public administration for university and for enterprises so it's something like in a European commission ideas about the cooperation between institutions is something that somebody says a triple LX organization and you have heard there there a lot of a lot of a lot of or nominés who have des envies internationales d'exporter leurs solutions d'aller voir ailleurs pourquoi pas collaborer avec d'autres pays je suis sure qu'au campus de Mataro ils trouveront un accueil phénoménal pour cela et pour et pour complets sur cette coopération avec la région de Catalogne va nous rejoindre le grand prix de l'euro région cette année projet vitam qui est représenté par victor torres qui va nous présenter ce soir son projet en 2 ou 3 minutes qu'on peut applaudir voilà projet à présenter ici comme il a été présenté en Catalogne à Géronne sur ce grand prix de l'euro région merci beaucoup notre projet vitam de la université de Géronne offre une solution de visioconférence sécurisée qui a été destinée pour être intégrée dans d'autres solutions de santé et on a centré nos efforts sur 4 piliers le premier c'est ce qu'on appelle le workflow on a fourni une solution de visioconférence une salle d'attention avec salle d'attente qui peut être utilisée pour faire de l'attention à distance le deuxième pilier est la usabilité les interfaces sont très simples et sont différentes pour le médecin ou le professionnel de santé et pour le patient le troisième pilier est la possibilité d'intégration parce qu'on l'a dessinée pour être une pièce qui s'intègre avec d'autres applications qui déjà existent et le quatrième pilier est la sécurité c'est pas seulement le chiffrage de communication mais aussi la possibilité de faire des installations spécifiques dans des hébergements de données santé privées spécifiques et alors maintenant on est en phase de faire de la validation dans différents projets pilot et on cherche des partenaires en France mais aussi dans d'autres pays qui sont intéressés à collaborer avec nous merci beaucoup et donc l'appel est lancé ce soir si vous voulez collaborer à ce projet Vitam un grand prix Euro-Région c'est du costaud c'est du lourd qui est un projet entre autres de beaucoup de choses médicales par visioconférence vous voyez Victor Therès est avec nous ce soir n'hésitez pas à aller le voir voilà c'est la fin de la remise de cette soirée le projet Vitam sera présenté demain à travers une session de démonstration voilà donc demain matin à 10h si vous voulez retrouver Victor voilà ce sera l'occasion de savoir plus on peut les applaudir tous merci je vous dois dire aussi une chose je vous dis que si vous avez un projet intéressant vous cherchez du partner n'hésitez pas de venir à Gironde la prochaine année plus heureux plus que bienvenue merci et c'est donc la fin d'édition de cette université d'été d'Aïsanté 2013 bravo à tous les nominés bravo à tous ceux qui sont présentés bravo à tous les lauréats merci bonne soirée à tous merci Sous-titrage Société Radio-Canada